Je suis Moussa, mon directeur du suivi et de la variation de la recherche et de l'apprentissage au niveau du bureau Pays de l'Ontario Internationale de Niger. Nous venons de boucler notre deuxième rencontre trimestrielle au titre du département suivi et de la variation. Comme vous le savez, c'est une rencontre de coordination en tant qu'équipe qui a la charge d'assurer le suivi et de la variation des projets et programmes que plan international met en œuvre organisée. Il est important que nous puissions nous réunir de temps en temps pour nous-mêmes suivre la mise en œuvre de nos activités régionales et de l'évaluation. C'est dans ce contexte que cette réunion a soutenu. L'objectif de la rencontre, je dirais, électrique, parce que cette année, disons ce trimestre, nous avons mis la rencontre sous la thématique du renforcement de la fonction de suivi au niveau du département suivi et de la variation. Les objectifs que nous poursuivons à travers cette rencontre au titre du deuxième trimestre, c'est d'abord renforcer l'efficacité de la fonction suivi au niveau du département suivi et de la variation de plan, en sortir avec un plan d'action opérationnel pour améliorer nos dispositifs de suivi et de l'évaluation au sein de l'organisation et puis renforcer nos capacités entre nous par les percusseux. Comme vous le savez, c'est un cadre où, de par les expériences des uns et des autres, nous avons beaucoup à prendre les uns et les autres. Donc, ce sont les trois objectifs que nous avons poursuivis. Et je crois que la rencontre a tenu toutes ces promesses, puisque nous avons vraiment, nous en réservons, avec des résultats à la satisfaction de toutes les parties prenantes. La valeur ajoutée de la rencontre, comme je l'avais dit, c'est renforcer la fonction suivie au sein de l'organisation. Mais c'est en même temps renforcer aussi nos capacités, comme je l'avais dit. Et ça a été une bonne occasion pour regarder calmement, par exemple, la question du comptage des bénéficiaires de nos activités. Et ça a été une problématique qui a été soulevée par le comité de direction élargi au chef des projets, ce qui nous appellons ici, les scientifiques. Et autour de cette problématique du comptage des bénéficiaires, justement, il va falloir prendre un certain nombre de précautions pour qu'il n'y ait pas des doubles comptes. Et la rencontre a été l'occasion pour nous de présenter le guide que l'organisation a mis en place, justement, pour éviter autant que faire se peut les erreurs qui pourraient se venir de la comptabilisation des bénéficiaires de nos activités. Je dirais vraiment que c'est un des objectifs, une des valeurs ajoutées et principales de la rencontre. Mais aussi, la rencontre nous a permis de revenir sur d'autres aspects utiles pour notre travail au quotidien. C'est les outils et les techniques en matière de suivi et évaluation participatif, mais aussi un certain nombre de concepts et des techniques simples en matière de statistiques descriptives. Pour finir, en termes de perspectives, ce que nous avons retenu à l'issue de cette rencontre, c'est que nous devons régulariser la tenue de ces réunions, puisque, comme je l'avais dit, elles constituent un cadre de renforcement des capacités des uns par les autres. Ça, c'est un élément important. Ce que nous avons retenu aussi, c'est que nos rencontres, qu'elles se fassent prochainement autour d'une thématique, comme celle que nous venons de clé qui s'est tenue autour de la problématique du suivi. Prochainement, nous retenons de tenir la rencontre autour du renforcement, disons, de comment tirer profit des moyens techniques et technologiques, pour améliorer davantage l'efficacité du suivi au sein de l'organisation. Ça, c'est un élément qui nous paraît extrêmement important. Et la dernière chose, c'est que nous puissions aussi délocaliser ces rencontres, peut-être qu'elles soient tournantes à travers nos unités de programme, pour qu'on puisse non seulement nous concentrer davantage, mais aussi profiter pour faire le point de l'organisation du suivi au niveau de ces unités de programme. Voilà ce qu'il faudra retenir vraiment de cette rencontre, qui, une fois de plus, a tenu toutes ses promesses, et nous a permis de le sortir avec un plan d'action opérationnel que nous allons soumettre très bientôt au comité d'élection. Je vous remercie.